Générique Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre en direct pour le rendez-vous économique de la semaine, la semaine éco. Alors le numéro de ce soir est particulier car ce mardi 19 décembre marque 4 années depuis l'investiture du président de la République, Abdelmajid Boune, à la tête du pays. 4 années durant lesquelles le chef de l'État a consacré en grande partie ses 54 engagements à la stimulation de l'économie nationale. L'urgence est encore de réformer les textes régissant les secteurs névralgiques comme les finances, l'industrie ou encore le commerce, des chantiers stratégiques qui permettent à notre pays de se remettre en selle et se diriger résolument vers une économie de création de richesses et pas seulement dépendant d'une rente pétrolière tributaire des caprices des marchés et des enjeux géostratégiques. Durant ces 4 années, malgré la pandémie et le gel de l'économie dans le monde, beaucoup d'efforts ont été fournis en Algérie. Des réformes visant à revitaliser l'économie algérienne ont été concrétisées. On en citera quelques-uns comme la promotion de l'exportation hors hydrocarbures. Des réformes aussi dans le domaine des finances comme les douanes et les impôts, sans oublier l'accompagnement des investisseurs privés dans la concrétisation de leurs projets, qu'ils soient d'ici ou qu'ils viennent d'ailleurs. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau d'abord honneur aux dames. Madame Rania Oushaït, vous êtes chargée de la gestion d'Algex, l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur. Merci madame d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Docteur Abdelwahed Karar, vous êtes vice-président du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien. Merci monsieur Karar d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Monsieur Mahfoud Kaoubi, expert en économie et en finances, merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci pour l'invitation. Et puis Mohamed Achir, docteur Mohamed Achir, économiste enseignant à l'université d'Izizouzou, consultant de l'émission. Merci monsieur Achir d'être avec nous également ce soir. Merci. Alors avant d'aborder les différents thèmes que j'ai annoncés tout à l'heure, j'aimerais d'abord vous faire réagir sur une affirmation qu'on a écouté depuis quelques années. Alors ce sont ces experts, alors les experts qui ont à maintes reprises pronostiqué carrément l'effondrement de l'économie algérienne il y a quelques années, notamment avec la crise pétrolière de 2014 et surtout après l'effondrement dû à la crise sanitaire qu'on avait connue en 2019. Tous ces pronostics se sont avérés faux car aujourd'hui l'Algérie n'a pas vu son économie s'effondrer. Depuis l'installation du président de la République, il y a eu beaucoup de réformes et puis aujourd'hui l'économie suit son cours. Votre réaction et votre commentaire, monsieur Karra, je commence par vous. Ça ne reste que des pronostics, au minimum. Quand ils sont imprégnés d'une malveillance, c'est une autre histoire. Mais l'Algérie a repris son chemin vers une orientation économique saine. Nous pensons que les objectifs clairement affichés de diversifier l'économie, de sortir de cette dépendance aux exportations des hydrocarbures, sont des orientations qui sont clairement affichées. La protection et l'encouragement de la production locale, ça aussi c'est un élément important qui a vraiment, disons, drainé des investissements ces dernières années, malgré, comme vous l'avez si bien dit, la pandémie et tous ces impacts négatifs sur l'économie mondiale. Donc c'est vrai que cette pandémie nous a un peu ralenti, mais aujourd'hui tous les outils de bonne gouvernance sont en train de s'installer les uns après les autres. On en parlera en détail tout à l'heure. Et on est très loin de cette image d'une Algérie qui s'effondre. Alors ce sont des pronostics fallacieux, si le mot est bien choisi. Madame Oushahit, vous êtes au niveau d'Algex. Vous avez remarqué cette mutation. Vous êtes témoin un peu de cette exportation aux hydrocarbures qui a été tellement abordée par le président de la République. et c'est un vœu très cher pour notre pays de se diversifier, de ne pas rester sur cette rente qui nous freine un peu dans notre développement. Vous l'avez remarqué au niveau d'Algex ? Eh bien, je voudrais seulement souligner un petit quelque chose par rapport à ce qui vient d'être annoncé, par rapport à la pandémie qui a peut-être freiné quelque part notre économie. Moi, j'aimerais souligner qu'il faudrait faire remarquer que pendant la pandémie, nous avons eu un premier boom en matière d'exportation aux hydrocarbures. C'était la première fois qu'on avait atteint les 5 milliards de dollars. Pendant la pandémie ? Pendant la pandémie. Donc la pandémie était plus ou moins une aubaine pour les exportations algériennes aux hydrocarbures. Donc quand vous venez aussi de le souligner, l'engagement de M. le Président de la République était à travers les 54 engagements, le point a été axé principalement sur la réforme économique, sur le développement social, sur l'amélioration de la vie du citoyen en répondant à tous ses besoins. Et bien sûr, dans ce sens-là, il y a eu beaucoup d'initiatives, des initiatives qui sont allées vers la diversification de la production nationale et pouvoir bien sûr sortir de ces monopoles, de cette dépendance pétrolière pendant des années. Donc par rapport à... On parlait justement de l'engouement aujourd'hui au niveau d'Algec. J'imagine qu'au niveau des exportateurs, il y a cette facilité d'aller vers l'exportation. Peut-être qu'on ne connaissait pas avant. Aujourd'hui, c'est une réalité. Beaucoup d'entreprises, vous le remarquez, cet engouement des entreprises pour aller vers l'exportation, ce n'est plus cet obstacle qui constituait justement un frein pour ces exportateurs auparavant. C'est-à-dire même par rapport au rapport qu'il y a entre entreprises et administrations a complètement changé depuis ces années. C'est-à-dire ? Expliquez-le. C'est-à-dire là. Le citoyen, il vient facilement vers l'administration. L'administration a changé complètement de culture. C'est-à-dire on est là, nous avons une bataille à gagner et celle de diversifier nos exportations hors hydrocarbures. Algex est là à assister l'opérateur, le primo exportateur d'abord. Ensuite, les exportateurs d'une manière générale. Nous avons plusieurs manières de les assister, que ce soit sur le plan informationnel ou bien sur le plan même réglementation, démarche dans l'exportation elle-même. C'est-à-dire nous pouvons les conseiller en matière de contrat, d'un cotère, tout ce qui a trait à l'exportation elle-même. L'exportateur a compris que finalement, il ne doit pas se suffire seulement à aller dans une foire pour pouvoir exporter, pour pouvoir assister à une exposition. Mais surtout, il est là pour faire la prospection de ce marché. Il est là à tisser des relations, il fait des relations d'affaires avec des opérateurs étrangers, même... Il fait du business. Bien sûr, il devient un businessman plus qu'un opérateur assisté, quelque part. Monsieur Kaoubi, votre avis également sur ces pronostics désastreux concernant l'économie algérienne et qu'on voulait voir s'effondrer. Aujourd'hui, c'est vraiment la nuit et le jour. Non, un pronostic par définition n'a de sens que par rapport aux hypothèses sur lesquelles il se base. Et puis, considérant que l'environnement économique est changeant, il mute. Donc, et puis que c'est en fonction de la capacité de saisir les opportunités et de faire face aux contraintes. C'est cette rapide idée de réaction peut-être à certaines situations ? Tout à fait, tout à fait. Donc, un pronostic n'a de valeur que par rapport aux hypothèses. Et la réalisation des pronostics n'est fonction que de l'évolution de cet environnement. Donc, un environnement a changé. Donc, des opportunités se sont présentées qui ont été saisies par les autorités publiques. Et un marché, un grand chantier a été ouvert. C'est basé sur le lancement de plein de projets, justement pour maîtriser ces incertitudes et pour les traduire en actions qui visent à réorganiser l'économie et opérer une transformation qui permettra plus de création de valeurs, plus de maîtrise des incertitudes. Et c'est dans ce sens où on peut dire que le chantier a été à un degré assez élevé maîtrisé par les autorités nationales. – Véaché ? – On peut dire qu'effectivement, il y a eu quand même des rapports très pessimistes. On se rappelle du rapport de la Banque mondiale. En 2021, on se rappelle aussi de quelques rapports du FMI. Mais en fin de compte, l'économie algérienne a quand même affiché une capacité de résilience assez importante. et il y a eu des décisions prises par le président de la République pour d'abord stabiliser les indicateurs macroéconomiques du pays, surtout lors des deux chocs. Parce qu'il faut quand même souligner les deux principaux chocs qui ont… En fait, c'est des chocs qui ont touché toutes les économies mondiales. Le choc de la Covid-19 suivi aussi par un autre choc, c'est la crise russo-ukrainienne. Donc tout ça, ça a fait déstabiliser les chaînes de valeurs mondiales. Il y a eu une augmentation et puis il y a une inflation mondiale qui est une inflation structurelle. Ce n'est pas une inflation conjoncturelle. D'ailleurs, il est encore là dans tous les pays du monde. – C'est-à-dire que les effets de la pandémie sont toujours perceptibles. – Ils sont toujours là. Mais le dernier rapport de la Banque mondiale, il y a quelques mois, il a souligné que l'Algérie a définitivement dépassé la phase de la Covid-19. C'est-à-dire qu'il est dans une phase de croissance avant la Covid-19. Et le dernier, il y a cette semaine aussi, le rapport du FME qui a donné des très bonnes notes pour l'économie algérienne. – On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, j'avais prévu de vous faire réagir sur ce rapport. – Non, car c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on disait il y a quelques années quand même. – Tout à fait, justement. Donc, il y a eu quand même une résilience à souligner. Il y a eu aussi des décisions très courageuses qui sont prises par le président de la République, surtout lors de la Covid-19. D'abord, il faut relever quelque chose de très important. Malgré une situation financière très difficile, bien sûr qui avait marqué la chute du prix du pétrole, on se rappelle du prix de 11 dollars le 20 avril 2020, lors de la pandémie. Mais cela n'a pas empêché justement même l'État algérien de continuer la politique sociale, c'est-à-dire de garder le même niveau des transferts sociaux, le même niveau des subventions pour protéger et pour protéger et le pouvoir d'achat et même continuer une certaine hausse dépense fiscale pour ne pas toucher aux entreprises. Donc, il n'y a pas eu augmentation des taxes et de l'impôt. Voilà. Et ça a été géré d'une manière optimale. Et après, à partir de 2022, on a enregistré carrément des excédents, que ce soit pour les équilibres macro-financiers extérieurs, notamment la balance des opérations courantes, de la balance commerciale, mais aussi par rapport aux équilibres monétaires, c'est-à-dire au niveau des liquidités des banques. Donc, nous sommes actuellement dans le rééquilibrage de tous les indicateurs macro-économiques et macro-financiers. Donc, c'est cette phase de stabilisation... Elle est nécessaire. ...qui est nécessaire, justement, et qui est en parallèle, accompagnée par des réformes qui sont engagées, vous l'avez souligné au début de l'émission, donc il y a tout un socle juridique et institutionnel qui est mis en place et qui va, justement, aider l'économie algérienne à y aller vers une refondation structurelle pour créer une économie compétitive, diversifiée et affrancher des gros carburants. M. Kader, vous représentez, bien sûr, vous êtes vice-président du CREA, mais vous êtes vous-même entrepreneur. Les réformes qui ont été engagées, notamment en matière d'investissement, il y a un nouveau code des investissements qui a un impact direct sur vos activités et les activités des entrepreneurs en Algérie. Est-ce que vous avez ressenti cette métamorphose, cette réalité ? On a rattrapé peut-être une réalité par rapport à ce qui se fait dans le monde. Aujourd'hui, le nouveau code des investissements, est-ce que c'est un texte qui vous rassure ? Il me rassure, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a été associé à la réflexion et à l'écriture de ce texte. On a fait des propositions. Moi, je suis dans le mouvement associatif depuis plus de 30 ans, enfin, plus de 20 ans, 10 ans, et dans le passé, on nous associait dans des comités de concertation. On nous écoutait, on écoutait nos problèmes, on acquiesçait, mais il ne se passait rien juste après. C'est-à-dire que vos propositions sont mises de côté ? Bien sûr, vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'ont eu les chefs d'entreprise de voir que certaines de leurs propositions pour cette loi sur les investissements, qu'elles soient retenues. parce que l'expertise du terrain, c'est les chefs d'entreprise qui la vivent tous les jours. Les problèmes du passé, quand les lois étaient mal écrites ou quand des dispositions étaient prises et n'étaient pas dans le bon sens, nous les vivions sur le terrain. Donc, je pense que ce qui est précieux, c'est cet espace de dialogue et de concertation. C'est cette oreille aussi ? Une oreille attentive ? Exactement. C'est cet espace de dialogue et de concertation qui a été mis en place. C'est très important. C'est la valorisation de l'entreprise. Vous pouvez le voir rien qu'avec la rencontre du président de la République avec les entreprises. Donc, la valorisation de l'entreprise en général, la valorisation de l'entreprise privée, il a été clairement dit par le président de la République que l'État ne fait que réguler et que la richesse aujourd'hui, 85% est créée par le secteur privé. Et donc, disons, ça, c'est précieux, ce dialogue est précieux. Nous avons été associés à la loi sur les zones franches. Vous savez, les outils de bonne gouvernance et de développement économique sont en train de se placer les uns après les autres. Il y a eu la loi sur le foncier qui est un souci extrêmement important. On était à Beaumerdes il y a trois jours pour ouvrir le bureau du CREA à Beaumerdes. Déjà, j'ai été extrêmement étonné de voir le nombre d'entrepreneurs qui étaient présents dans la salle. Qui désirent adhérer à cette dynamique, j'imagine. Qui désirent adhérer. Et disons, la loi sur le foncier, les textes, je pense, qui vont apparaître dans une semaine ou deux parce que, aussi, la nouveauté, c'est quand une loi sort, il y a un délai qui est donné de un mois pour que les textes d'application sortent. Vous savez, dans le passé... Ce qui n'était pas le cas auparavant. On pouvait attendre des textes des années, parfois jamais. Il y a des textes d'application de loi qui datent de 2008, qui n'étaient pas apparus. Donc, ça, c'est la nouveauté. Sans faire dans la flagornerie, on parle de choses qui sont concrètes, que nous sommes en train de ressentir sur le terrain. Donc, le foncier... J'ai été étonné par le nombre d'entreprises qui attendent que les textes sortent pour venir investir. Le nombre d'entreprises qui ont bénéficié de terrain et qui, au courant, disons, au cours du chemin, ont voulu changer d'activité, soit pour des considérations commerciales ou technologiques, elles étaient bloquées jusqu'à maintenant. Justement, vous me tendez une perche pour vous soulever ce principe de la liberté d'investir. Il a été consacré dans cette loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'investisseur n'est plus en train d'être peut-être cantonné dans certaines activités. Aujourd'hui, il est libre d'investir et de se diversifier. Vous le confirmez ? Oui, il y a certains domaines, comme dans tous les pays du monde, qui sont réservés, disons, à l'État. Mais, disons, cette liberté d'investir, c'est surtout la pérennité et l'assurance. Cette loi sur les investissements est venue à rassurer les investisseurs quant à l'insécurité réglementaire qui existait auparavant. On leur a dit, si vous venez investir avec des règles qui sont celles d'aujourd'hui, ces règles ne vont pas changer dans 10 ans. Et donc ça, c'est quelque chose qui réconforte, disons, l'investisseur. Mais en matière d'investissement, ce que nous croyons au CREA, c'est que les gens parlent beaucoup des IDE, mais les premiers investissements vont venir des nationaux. Ils sont ici. Des nationaux. Et les IDE vont arriver. Ceux qui vont arriver, les premiers, c'est ceux qui seront les mieux servis. Ceux qui, théoriquement, prennent du risque, c'est eux qui seront plus servis. Mais disons, il y a aujourd'hui plus de 1 200 sociétés turques qui sont venues investir pendant la pandémie. Pour le moment, aucune n'a fermé. Toutes les entreprises sont en train de transférer leurs dividendes sans aucun problème. Et disons, c'est gagnant-gagnant pour les investisseurs et pour le pays avec les emplois créés, avec les recettes fiscales enregistrées. Madame Mouchaïd, quand vous entendez ce discours de la part, non seulement d'un représentant du CREA, mais également d'entrepreneurs, est-ce que vous l'avez ressenti également avec les entrepreneurs ? Vous avez affaire à eux, j'imagine, avec l'activité d'Algex. Est-ce que vous avez ressenti ce même engouement de la part des... J'ai ressenti plus que cet engouement-là. Il y a un certain dynamisme qui se crée entre secteurs, chose qui ne s'est jamais produite auparavant. C'est-à-dire même les secteurs impliqués dans l'opération d'exportation, tels que les ministères, transports, banques, tous ces secteurs-là se sont tous impliqués dans cette mission de promouvoir ou diversifier l'économie nationale. L'opérateur économique, il vit ce dynamisme et en même temps, il est là à chercher encore plus d'informations. Il devient beaucoup plus curieux qu'il l'était auparavant. Il cherche surtout à acquérir des marchés que nous, en tant qu'administration, nous n'avons jamais pensé qu'un jour que l'opérateur économique ou bien l'exportateur puissent penser à ses destinations. Aller en Russie et vendre du poivron, c'est du jamais vu. Cette fois-ci, l'opérateur économique, il est en train de chercher à acquérir le maximum de marchés sans complexe, sans qu'il est là protégé, et qu'il est là accompagné par l'État dans toutes ces démarches-là. Et puis, il y a aussi le rôle que jouent nos représentations économiques à l'étranger, c'est-à-dire même question de représentation économique au niveau des ambassades. Aussi, il y a l'opérateur, lui... Vous voyez le résultat de ce travail qui est fait au niveau des représentations consulaires ? Il y a un travail collégial qui se fait entre tous les secteurs, c'est-à-dire c'est tout le monde qui se sont impliqués. D'ailleurs, il y a eu deux rencontres dernièrement au niveau de la SAFEX concernant les rencontres des ministères concernés avec les opérateurs. Ils ont même, avec la présence, des acteurs impliqués directs, que ce soit les banques avec les opérateurs, que ce soit les entreprises de transport, c'est-à-dire même au niveau de l'exportation elle-même. Nous essayons à chaque fois de bannir tous les obstacles qui ont attrait au financement ou bien à la logistique. Et puis, cette dynamisme, l'opérateur... C'est-à-dire que c'est un travail continu. Dès que vous rencontrez peut-être des anomalies, vous les traitez, vous les éliminez pour justement encore encourager le travail. Il y a des décisions même qui sont prises... Vous avez cette liberté, justement, de réagir à... Bien sûr, nous avons cette liberté de réagir et de proposer le maximum pour le bien de l'opérateur et de l'économie aussi. On appelle les opérateurs, c'est pour ces deux réunions, c'est que les opérateurs sont appelés. Devant... Ce qui est bien, c'est que c'est un débat qui est ouvert. Les choses sont mises sur la table et on leur dit, sur le plan des transports, logistiques, c'est quoi vos problèmes ? Chacun s'exprime en fonction des problèmes qu'il a rencontrés dans le passé. Sur le plan des finances, c'est ça la deuxième... C'est le transport, les finances... Voilà. Pour le moment, il y a eu deux tables rondes. Mais le plus important, je pense qu'il mérite d'être cité, c'est que c'est la première fois qu'on travaille sur objectifs. C'est comme une entreprise. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un but qu'il faut y arriver. Aujourd'hui, moi, j'ai des objectifs pour mon entreprise pour 2024. On a donné ces trois dernières années des objectifs. Et c'est des objectifs qui sont publics. Cette année, l'objectif, c'est de faire 7 milliards de dollars. C'était l'année passée, je crois. C'est public. Et ça, ça met la pression sur tout le monde. Ça met la pression sur les entreprises. Il y a un tracking qui est fait par le ministère du Commerce ou par Algex. Enfin, je ne sais pas. Mais... Sur l'administration aussi. Ça s'appelle les instruments de bonne gouvernance. Donc, c'est une certaine forme de pression et que tout le monde se met à la tâche. C'est-à-dire que c'est une responsabilité collective de tout le monde. Et donc, ça, ça mériterait aussi d'être étalé et élargi à d'autres secteurs. À d'autres secteurs. À d'autres secteurs. C'est un très bon exemple, en tout cas. M. Kaoubi, quand vous écoutez cet échange, vous avons l'entrepreneur et le représentant des hommes d'affaires, enfin des chefs d'entreprise. La nuance, il faut la souligner. Et vous avez aussi, d'un autre côté, l'administration. Quand vous écoutez cet échange, cela vous inspire quoi ? Ce que cela m'inspire, c'est qu'on commence à changer de paradigme et d'opérer réellement ce processus de transformation. Donc, la richesse est créée au niveau des marchés, par les entreprises. Et l'administration est là pour réguler, pour apporter, pour jouer ce rôle de support. Et donc, on est en train de changer de logique de fonctionnement parce qu'il y avait une déconnexion entre les deux parties qui coûtait énormément et qui faisait qu'en termes de réglementation, qu'en termes de soutien, on était dans des logiques de bureau qui étaient très loin de la logique des marchés. Et quand on venait à s'exporter ou à se mesurer avec des espaces extérieurs, on se rendait compte qu'à un intervalle séparé, les logiques de fonctionnement à l'intérieur et les logiques de fonctionnement à l'extérieur. Et c'est cette opacité qui nous a coûté en termes de décalage avec les logiques de fonctionnement à l'international. Donc, on revient à la logique de marché, ce qui est préconisé en tous les cas. L'objectif des pouvoirs publics est d'opérer cette transformation vers une économie de compétition et de concurrence où l'administration, d'ailleurs, doit s'ajuster et fonctionner selon une logique qui est là pour ramener cet apport d'aide, de facilitation et de l'autre côté, de légiférer ou de réglementer en connaissance des opérations et non pas en décalage ou avec des logiques administratives. – On parle aujourd'hui peut-être de cette facilité de réaction, c'est-à-dire qu'auparavant, il faut appeler les choses par leur nom, on avait une administration qui était un peu sclérosée auparavant, c'est-à-dire que le temps de réaction était très lent, les opérateurs économiques étaient freinés. Aujourd'hui, c'est une véritable transformation qu'on est en train de... L'objectif, c'est de transformer d'une logique entière basée sur la répartition par le haut à une logique créatrice de richesse et la création de richesse se fait par le bas, donc c'est important. Maintenant, le président de la République, lors de l'inauguration de la Foire, il a parlé de quelque chose de très important, moi j'ai retenu remise en cause. C'est donc ces logiques de veille et de remise en cause systématique... – Continuelle. – Bien sûr, parce que le monde évolue, évolue à la seconde. On parlait tout à l'heure d'un environnement qui est en pleine mutation et qui nécessite donc cette capacité d'être en mode... de disposer d'une veille qui nous permet de réagir rapidement et même d'anticiper. Et c'est ça ce que le chantier est en train de nous mener vers cette voie qui nous permettra d'être performants. – Mohamed Achir, on vient d'écouter un peu les interventions de nos invités. Vous avez ce sentiment aujourd'hui qu'en termes d'investissement, ce nouveau code, pour revenir un peu sur le sujet de cette nouvelle législation qui régit l'investissement en Algérie, vous ressentez cette dynamique, vous ressentez que ce texte est venu apporter enfin une solution à ces investisseurs qui longtemps attendaient peut-être des opportunités ou peut-être cette facilité qu'on pourrait envisager pour eux à travers les administrations de tous bords. – Oui, on peut le relever d'abord sur le terrain, d'abord sur le plan, j'ai dit tout à l'heure, la mise en place d'un nouveau socle juridique et institutionnel, c'est très important, avec des nouvelles institutions, avec des nouvelles approches de management et de gestion comme l'agence algérienne de la promotion de l'investissement, qui introduit au centre la numérisation, qui assure la transparence dans la gestion des dossiers d'investissement, la gestion même du foncier économique. Donc toute cette nouvelle approche qui est inclusive, c'est-à-dire qui a associé plusieurs acteurs, et crée de la bonne gouvernance en fait. C'est une approche partenariale, donc c'est du patronat, et partenariale avec les pouvoirs publics, et avec les différentes institutions. Donc le nouveau code des investissements, la 22-18, effectivement, il a apporté beaucoup de choses, même une approche nouvelle par rapport à l'acte d'investir. C'est une approche qui est plus économique que bureaucratique ou administrative. Donc il y a un changement d'approche, effectivement, on le relève dans les différents articles de textes, même avec les huit textes d'application de la loi 22-18. Il y a justement cette assurance donnée aux investisseurs. Il n'y a pas de différence entre l'entreprise privée, au public, et même avec le partenaire français. C'est important, j'ai ligné ce point. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans cette collégialité d'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette différence qu'auparavant... Il est vrai aujourd'hui que le secteur privé, qui est le plus pourvoyeur en termes d'embauche et de production de richesses, il est associé pleinement, et il retrouve un peu sa place. Tout à fait, parce que, d'abord, on raisonne en termes d'entreprise créatrice de richesses et d'emplois. Ce n'est pas le statut qui importe. L'essentiel, c'est une entreprise qui crée de la richesse et de l'emploi, et c'est une entreprise qui contribue à l'effort national de développement. Voilà le plus important. Et là, on le souligne, et même dans les discours du président, qu'il s'engage, c'est-à-dire, à être la voix de tous les entrepreneurs, de toutes les entreprises. Ça, c'est important. C'est des messages quand même qui sont rassurants et très importants. Et toutes ces lois qui ont été aussi instituées vont contribuer justement à améliorer un élément fondamental pour l'environnement de l'investissement, c'est la visibilité. Et là, les entreprises ont une visibilité. Quand j'ai une visibilité, donc là, je m'engage, je prends des risques, et je vais m'engager à long terme aussi pour des investissements. Donc, tout ça, il contribue justement à la loi 22-18 sur l'investissement. Déjà, une démarche transparente avec la numérisation, il y a cette transparence. Et puis, même dans la logistique, c'est-à-dire dans la technique de rédaction de cette loi, il n'y a pas de confusion comme avant. Donc, il y a une amélioration importante dans cette logistique, dans cette rédaction. Donc, il y a une intelligibilité, il y a des textes d'application déjà sur place. Et tout ça, donc, ça fait redémarrer un peu la machine rapidement. Et surtout, justement, madame, elle parlait tout à l'heure, une chose que nous avons remarqué, effectivement, c'est cet effort de coordination et d'intersectorialité. Ça, c'est très important. – Une synergie qui s'est imposée d'elle-même avec, bien sûr, ces textes de loi qui permettent aussi cet échange entre l'administration et à travers le numérique, notamment. – Justement, ça, ça va nous faire gagner beaucoup de temps d'abord. Et ça fait des bons diagnostics. Quand il y a cette approche inclusive, cette intersectorialité, cette coordination, ce qu'on appelle même le diagnostic participatif des entreprises, l'administration avec différents secteurs de l'administration. Et tout ça, donc, ça produit du bon diagnostic. Quand on a du bon diagnostic, donc, on peut produire des bonnes lois et des bons mécanismes, des outils qu'on va mettre sur place, sur le terrain. Donc, voilà, c'est cette approche-là qu'on a effectivement, il est nouvelle. C'est une approche nouvelle qu'on relève quand même depuis ces dernières années. Et encore, il y a encore du travail, bien entendu. Il y a encore du travail à tous les échelons, locales et nationals. Et je pense qu'il y a encore d'autres lois aussi qui vont contribuer davantage, justement. C'est-à-dire, il faut arriver à un élément très essentiel pour une économie, c'est la normalisation du fonctionnement de l'économie. Il faut arriver à une situation dans laquelle il y a une standardisation, une normalisation. Et ça, ça va nous donner quand même un bon fonctionnement, une efficience de notre fonctionnement. Et il y a aussi une autre ambition qu'on relève actuellement de la part du gouvernement, c'est un peu d'aller vers l'universalisation aussi de nos lois sur tout le système bancaire et financier. Donc, comment avoir... Ça, c'est aussi important parce qu'on ne peut pas travailler seul. Et les IDE sont très importants. Créer un environnement dans lequel on va créer des jointes ventures. La loi 51-49% n'est plus... Un obstacle. Un obstacle. Donc, ça va aider beaucoup de nos entreprises à s'allier avec des entreprises étrangères parce que des alliances des entreprises algériennes avec des entreprises étrangères constituent quand même une voie de salut pour l'apprentissage d'abord du capital algérien national, mais aussi pour, à l'avenir, bien entendu, pénétrer les marchés à l'international, s'inscrire dans les chaînes de valeurs internationales. Merci, M. Hachet. Je voudrais juste compléter, si vous permettez, ce que vient de dire le monsieur par rapport à réinvestir le terrain. C'est-à-dire au niveau du secteur, il y a eu pas mal d'initiatives prises, notamment en matière de mise en place de foires de salons permanents en Afrique. Vous parlez du secteur du commerce ? Le secteur du commerce d'une manière générale parce que c'est vrai, nous avons mis en place les showrooms qui sont des salons à longueur d'année permanents qui permettent aussi de démontrer le potentiel à gérer en matière de produits. Il y a aussi la création de l'île maritime vers le Sénégal. Justement, vous êtes en train de prédire un peu la question qui arrive juste à l'instant. Je vous laisse la... Eh bien, justement, il y a cet engagement aussi qui a été pris par le président de la République concernant l'ouverture vers l'étranger, notamment vers l'Afrique, ces continents encore vierges et puis l'Algérie, avec ses investisseurs et toutes en exportation, a toute sa place pour être présente sur ce continent. Alors, il y a eu cette agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement qui a été donc installée par le président de la République il y a quelques années, il y a deux ans précisément. Alors, elle a pour objectif de se focaliser sur les continents noirs, enfin, sur l'Afrique et puis aussi, elle a été dotée d'un budget assez important, un milliard de dollars pour développer ses activités. Est-ce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs algériens se tournent de manière spontanée ou peut-être en confiance vers ce marché africain ? Aujourd'hui, vous avez toutes les garanties nécessaires pour aller sur ce marché et l'investir ? Le marché africain, nous y sommes présents. Il a été abandonné. Je ne parle pas de vous en tant qu'entrepreneur, je parle de tous les entrepreneurs que vous représentez. Non, je veux dire que notre politique économique, la diplomatie économique a été absente pendant plusieurs décades. Je rappelle que nous avions des avantages comparatifs extrêmement importants puisque beaucoup de managers, beaucoup d'institutionnels au niveau des pays africains ont fait leurs études chez nous. Et réellement, quand on les croise, vous savez, ce n'est pas spécialement des ministres. Le directeur de la pharmacie en Mauritanie, celui qui enregistre les produits pharmaceutiques, qui, enfin celui d'il y a quatre ans, a fait ses études en Algérie. C'est-à-dire que le lien est déjà créé ? Oui, c'est-à-dire savoir qu'une entreprise algérienne arrive, il lui ouvre grand les bras. Donc, je parle d'un exemple quand je parle de beaucoup d'autres. Donc, ça, c'est en train d'être fait. Les showrooms, par exemple, qui ont été ouverts au Sénégal et en Mauritanie, deux banques ont été ouvertes, l'une au Sénégal et en Mauritanie, pour accompagner justement les exportateurs qui souffraient beaucoup de... Ou peut-être même les investisseurs aussi. Oui, oui, oui. Parce qu'ils parlent... Qui souffraient beaucoup de difficultés bancaires. Un, justement, un exportateur à Beaumertes nous a soulevé un sujet. C'est pour voir le succès qu'ont eu ces showrooms pour dire, je suis sur la liste d'attente, je n'ai pas pu avoir un espace. On lui a expliqué que ça changeait tous les six mois, que ceux qui étaient là, ils étaient là pour vendre, pour faire des contacts. Bon, le temps qu'ils se fassent connaître et tout ça, ils laissent leur place à d'autres. Et donc, ça, c'est très encourageant. Mais pour revenir à la sclérose, peut-être que c'est par défaut professionnel, vous savez, quand vous êtes sclérosé et votre objectif, c'est d'avoir la mobilité complète, il vous faut plusieurs semaines de rééducation. Donc, nous sommes... Vous m'avez aussi tendu la perche. Nous sommes vraiment en période de rééducation. Beaucoup sont pressés. Et c'est tout à fait légitime. La précipitation aussi n'est pas mauvaise, n'est pas bonne, pardon. Donc, il faudrait... C'est un processus nécessaire. C'est un processus qui est long. Il y a des habitudes qui sont installées depuis plusieurs décades. Il y a des mauvais réflexes. Il y a des... Parce que tout n'est pas rose. Il y a des résistances. Des résistances surtout. Il y a des blocages administratifs. Et le président de la République l'a à maintes fois rappelé. Les blocages administratifs sont là. Ils sont en train de se lever progressivement. Mais disons, nous, ce que nous souhaitons, bien sûr toujours, c'est que le temps économique est toujours beaucoup plus rapide que le temps administratif. Ça, c'est connu. Mais nous souhaitons toujours que les choses se fassent un peu plus vite parce qu'on a un grand ennemi qui s'appelle le temps. Nous avons des concurrents. Tous les pays sont des concurrents potentiels. Justement, j'aimerais vous poser la question sur l'Afrique pour revenir un peu sur la première question. L'Azlékaf, c'est la zone de libre-échange qui donc prend place sur le continent. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises algériennes sont prêtes à aller sur ce terrain-là et investir et aller en concurrence avec d'autres investisseurs d'autres pays africains, notamment ? Vous savez, l'Azlékaf, c'est déjà une opportunité pour les entreprises algériennes, pour voir... Il y a déjà huit pays qui ont signé. Et déjà, les droits de douane... Donc, il y a tout un système de démantèlement de droits de douane sur ces pays-là. Et il est clair que nous avons de nouvelles opportunités. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les autres pays aussi ont l'Algérie comme une nouvelle opportunité. Et l'Algérie, c'est un pays qui se porte bien. Donc, pour eux, c'est un marché. Et donc, l'exercice, c'est justement d'aller vers l'export un peu plus rapidement, de gagner des parts de marché et de s'implanter beaucoup plus rapidement. Nous avions, l'année passée, organisé un forum sur l'export avec un objectif tout à fait réalisable. Bien sûr, si certaines dispositions étaient prises, certains ont commencé à l'être, de réaliser des exportations aux hydrocarbures de 30 milliards de dollars dans 6 ou 7 ans, c'est-à-dire d'ici 2030. C'est quelque chose qui est à notre portée. Et il y a des entreprises qui ne sont pas prêtes, qui devront aiguiser un peu leurs outils d'export. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont pas visibles. Nous sommes en discussion avec des écoles de formation pour former au métier de l'export. On ne parle pas beaucoup du grand chantier qui a été fait dans la réforme de la relation université-entreprise. On en parle, là, sur cet espace. On en a parlé la dernière fois concernant les pupinières de start-up. On parle de l'implication des universités. Mais vous, en tant que créat... On ne parle pas beaucoup. On parle des déductions fiscales dont devraient profiter de plus en plus les entreprises algériennes à hauteur de 200 millions de dénards. Vous avez 30 % de déductions fiscales. Donc, toutes ces décisions sont là pour encourager l'innovation, encourager le développement et justement augmenter les échanges entre l'université et le... Je vais seulement terminer parce que je risque de l'oublier. La valorisation de l'entreprise privée, moi, je pense qu'elle n'a jamais été aussi importante. Aujourd'hui, les entreprises sont dans le Conseil national de la concurrence. Nous avons un siège au niveau du Conseil national de la recherche scientifique. Il y a un siège au Conseil national de l'export. Ça, c'est des choses, c'est-à-dire... C'est du jamais vu, auparavant. C'est du jamais vu. On associe l'entreprise à au moins la consultation, sinon les propositions. C'est-à-dire que la voix, aujourd'hui, de l'entreprise est écoutée. Et ça, c'est nouveau, surtout qu'on est dans l'opérationnel. On n'est pas... On est consulté. On est à l'intérieur des structures. Vous y êtes. Vous êtes sur le terrain. On y est. On fait des propositions. On est très productifs sur le plan des propositions. On a fait 40 propositions pour encourager et améliorer la recherche-développement. 40 propositions concrètes pour avoir des doctorants d'entreprise, par exemple. Le décret est en train d'être fait. Et je pense qu'il va être signé très prochainement. Il va apparaître très prochainement. Donc, c'est des choses qui sont concrètes, qui sont là. Et on n'est pas en train d'inventer des choses. C'est ce qui a fait le succès d'autres pays. Tout commence au niveau de la matière grise qui est au niveau de l'université. Et les entreprises devraient soit améliorer leurs produits, soit créer d'autres produits par le rapprochement des universités. Si je comprends bien, ce n'est plus un discours creux. Auparavant, on parlait de l'université, de l'implication. Mais c'était toujours des discours qui restaient lettres mortes, des lettres qui restaient un peu sans concrétisation. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que du concret existe réellement. Et que vous êtes dans des institutions qui prennent en compte vos propositions. Et plus encore, je vais vous dire, au niveau de l'université de Bebzouar, parce que nous avons un besoin, les entreprises pharmaceutiques ont un besoin de formation en industrie pharmaceutique. On a créé avec Bebzouar le master, le programme de formation, on l'a fait avec eux. Les entreprises, bien sûr, reçoivent sur les terrains de stage au niveau des entreprises ces jeunes-là. Et la première promotion, c'est-à-dire ça fait deux ans que ça a été fait, elle est sortie, ça fait quelques semaines. Et donc ça, c'est du concret. Nos ingénieurs et nos pharmaciens vont à l'université donner des cours. On est dans le concret. Et vraiment, c'est valorisant pour les jeunes parce qu'il y a des débouchés. Et cette jeunesse, vous savez, ces 300 000 universitaires qui sortent chaque année avec des diplômes, on a en nous, en tout cas au CREA, nous avons la sensation d'avoir la responsabilité de leur trouver des perspectives et de leur offrir des perspectives. C'est une de nos responsabilités, bien sûr, mais comme c'est la responsabilité de beaucoup d'autres parties. Mais c'est quelque chose qui pèse et qui met de la pression parce qu'il faut qu'on trouve des emplois assez jeunes. Et quand on voit aussi comment les pays étrangers sont en train de nous piquer tous nos jeunes, on se dit que notre système d'université n'est pas aussi mauvais que ça. Il est même bon. Il est bon. Ça nous rassure un peu. Il faudra juste les retenir ici et ne pas les laisser partir. M. Kaoubi, je reviens sur la question de l'Afrique. Elle me tient à cœur. C'est un engagement clair du président de la République concernant la diversification des exportations algériennes. On se tourne vers ce continent dont on fait partie. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons les moyens ? Je vous repose la même question. Nous avons les moyens en termes d'investisseurs et surtout d'investisseurs, parce que l'exportation, c'est des opérations commerciales qui vont se réaliser un peu à travers les showrooms, comme disait Madame tout à l'heure. Mais les investissements, est-ce que nous avons encore des investisseurs qui ont le courage d'aller vers ces pays et investir ? Oui, tout à l'heure, on parlait en privé. Pour certains secteurs d'activité, les investisseurs ont l'obligation, ils n'ont pas d'autre choix, pour aller s'exporter et trouver des espaces pour écouler leurs produits, tout simplement. Donc, en termes de potentialité, nous disposons des potentialités. En termes d'opportunités, l'Afrique offre des opportunités extraordinaires. Maintenant, cette capacité de s'exporter se mesure par rapport à sa capacité d'être compétitif. Et c'est à force de travailler, de s'organiser, de se mesurer aux autres, qu'on mesurera in fine notre possibilité de s'exporter. Donc, ce n'est pas en termes de vœux ou d'objectifs, c'est en termes d'extran, de réalisation que cela se mesurera. Parce que vous me posez la question par rapport à ce qu'on a la possibilité. Maintenant, il faut que nos entreprises se transforment. On a cette obligation d'améliorer notre compétitivité. Et cela passe par une maîtrise des capacités d'organisation, de management, de gouvernance, et par rapport à des capacités de maîtrise de process de production. On est capable. L'accompagnement de l'État est garanti à travers notamment de... Le support est un soutien. Mais les vraies logiques se jouent sur le terrain de la maîtrise de la gouvernance et de la productivité. Et là, on a besoin de leaders. On a besoin d'entreprises qui se projettent. Je crois que les rares parlaient de ces projections d'effectuer des pans entre les organismes de formation, l'université, d'autres organismes, et les entreprises. Cela veut dire que c'est une entreprise qui se projette, qui ne pense pas à l'immédiat et qui n'a pas de logique purement financière. Et c'est dans ces logiques de capacité de se projeter, de disposer de stratégies et de plans de développement que les choses se jouent. Et je dirais qu'on nous dispose d'atouts qui nous permettent de se positionner. Maintenant, c'est une question de travail et d'organisation. Madame Ochaït, je vous ai donné la parole tout à l'heure. Et j'aimerais vous écouter aussi sur l'investissement en Afrique et peut-être surtout sur l'exportation parce que c'est votre domaine de compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique représente un marché porteur avec bien sûr des propositions d'exportation concrètes ? Vous nous disiez tout à l'heure, hors antenne, qu'il y a en tout 1800 exportateurs qui sont dans vos bases de données. Est-ce que l'Afrique est une destination de choix pour ces exportateurs ? Je voudrais juste souligner ce qu'il vient de dire, M. Carrard, par rapport à l'Azlécaf. Il y a eu deux jours, c'est l'adhésion de l'Algérie à l'initiative. Cette initiative, elle est prise par huit pays africains qui ont décidé de travailler déjà avec les règles de l'Azlécaf en s'échangeant sans barrière tarifaire. C'est-à-dire... Ce dont on parlait, du démantèlement tarifaire entre ces... Il y a eu huit pays qui ont décidé de commencer déjà à travailler avec les règles de l'Azlécaf. L'Algérie a adhéré il y a deux jours de cela. Il y a eu rencontre au niveau de l'Auracy avec la présence du secrétaire général de l'Azlécaf. Bien sûr, M. Taïb Zetouni, ministre du Commerce, l'avait annoncé en disant que l'Algérie, elle fait partie de ces huit pays qui vont déjà commencer à travailler avec les règles de l'Azlécaf. On va échanger et c'est ce qu'on appelle là le groupe de l'initiative. Donc revenons à la question par rapport aux opérateurs exportateurs algériens. Je peux vous annoncer déjà que les exportateurs algériens sont déjà en Afrique. Nous avons un énorme potentiel de produits. Les produits algériens sont déjà en Afrique. Parlons de l'agroalimentaire, de l'industrie aussi. Il y a la sidérurgie, il y a les engrais, il y a la date algérienne, l'huile d'olive. Il y a pas mal de produits. La boisson aussi qui marque, qui est vraiment bien intromptue. – Dans combien de pays, si on peut avoir une idée précise, c'est-à-dire ? – Je peux déjà d'ores et déjà vous donner un nombre à peu près de 20 pays qu'on peut déjà… – C'est des marchés qui sont déjà installés. – C'est des marchés déjà, c'est des produits déjà… – Des produits installés déjà sur ces… – Voilà, qui sont déjà installés sur ces marchés. D'autant plus l'organisation de salons spécifiques, qui est une aubaine pour nous. Nous avons dernièrement organisé un salon à Ouganda où nous avons pris tous nos produits, tous nos potentiels produits en Afrique. Il y a eu pas mal de contrats signés avec des opérateurs ougandais. – Donc le besoin est exprimé ? – Le besoin, il est exprimé. Nous connaissons ce que désire, ce que veut l'Afrique comme produit algérien déjà. Le potentiel, on le connaît. Nos disponibilités sont là. – Et je pense, l'Afrique est devenue une destination très convoitée par les Algériens d'abord. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir partir vers l'Afrique. – Vous parliez tout à l'heure de l'engagement de l'État pour justement encourager ces exportateurs et aussi les investisseurs avec les desserts aériennes vers plusieurs capitales africaines. Est-ce que cela a aidé notamment le travail d'Algex dans le sens où le déplacement qui était auparavant peut-être un peu compliqué, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile d'aller vers de nouveaux marchés et découvrir comme vous le disiez tout à l'heure en Ouganda ? – Bien sûr, déjà il y a eu l'ouverture du passage d'Ebdeb vers la Libye. – Les passages terrestres, bien sûr. – Les passages d'Ebdeb vers la Libye, c'est déjà un passage qui est très important pour nous. Il y a aussi les lignes maritimes récemment ouvertes vers le Sénégal et Nouakchott. Ce sont deux pays qui sont acheteurs de beaucoup de produits algériens. Donc le choix n'a pas été fortuit. C'est-à-dire que nous avons vraiment réfléchi pour pouvoir ouvrir des lignes maritimes. Aussi il y a l'ouverture des lignes aériennes. C'est-à-dire à un moment donné, c'est vrai que l'opérateur économique avait cet obstacle de voir ces produits périr par exemple au niveau des ports. Mais là il y a des desserts directs vers le marché africain. Donc je pense que toute l'infrastructure est là pour pouvoir encourager l'opérateur à acquérir le marché africain. – Ce n'est pas que, c'est-à-dire, excusez-moi, il faut quand même être ambitieux. Le marché africain, c'est un marché de proximité. – C'est le marché immédiat. – C'est notre continent. – Mais aujourd'hui, on a quand même cette pandémie qui a redistribué les cartes. Et pour certains produits, l'Algérie pourrait vraiment se placer comme une alternative pour les pays européens. Aujourd'hui, les produits pharmaceutiques, je peux vous dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'année prochaine verra l'exportation de produits pharmaceutiques vers l'Europe. Mais ce que je sais déjà, c'est que des entreprises pharmaceutiques sont en train d'enregistrer leurs produits à Kazakhstan, Pérou, Chili. – C'est un véritable tournant, M. Carrara. C'est-à-dire, le produit pharmaceutique auparavant, on vivait cette période où on voyait le médicament venir de l'étranger. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire, l'Algérie exporte son médicament en Europe. C'est quand même curieux. Moi, j'ai vécu une période où on souriait, quand on parlait de... Quand vous disiez à quelqu'un ce produit est fabriqué en Algérie, on souriait, on n'y croyait pas beaucoup. Bien sûr, derrière, il y avait des centres d'intérêt qui poussaient vers le doute sur l'efficacité des médicaments algériens. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a pratiquement 900 millions de boîtes qui sont vendues uniquement en officine en Algérie. Tout se passe bien. Il y a certaines aires thérapeutiques qui sont pratiquement couvertes à 95 %. La cardiologie, elle est couverte à 95 %. Ce qui est une évolution d'agère. Donc, les aires thérapeutiques, on est en train d'arriver avec les anticancéreux, les hormones et tout ça. Et nous sommes vraiment très, très optimistes par rapport à l'exportation de produits pharmaceutiques d'une manière générale. Alors, mesdames, messieurs, on arrive presque à la fin de l'émission. J'aimerais vous faire réagir vraiment très brièvement sur le dernier rapport du FMI, si vous me laissez juste le temps de vous l'énoncer. Alors, c'est le Fonds monétaire international, l'institution de Bretton Woods, dans son dernier rapport de décembre. Alors, on parle, on y lit notamment que les perspectives à court terme sont globalement favorables. C'est ce qui est écrit, marqué par une croissance élevée et une inflation modérée en 2024. Le rapport souligne aussi la robustesse de la croissance malgré la baisse des prix des hydrocarbures et met en avant la gestion financière efficace de l'Algérie. C'est un rapport officiel du FMI. On en parlait, on avait commencé l'émission par ces pronostics un peu moroses pour notre pays. Aujourd'hui, le FMI et aussi la Banque mondiale dressent des bilans plus qu'encourageants. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un défi qui a été relevé ? Est-ce que l'Algérie aujourd'hui, l'économie algérienne aujourd'hui, revient de loin ? Oui, bien sûr. Brièvement, M. Hachet, parce que nous vraiment nous manquons de temps. Déjà, en termes symboliques, quand une institution internationale établit ce genre de rapport, donc ça donne un très bon signal. Parce que c'est des rapports qui sont aussi liés par d'autres pays, par des multinationales, par des entreprises étrangères. Donc là... Ça crée un climat de confiance. Mais bien sûr. Donc ça donne des points pour l'environnement d'investissement, ça fait rassurer. Et puis ça confirme aussi des prévisions qui ont été toujours données, surtout par le ministère des Finances, lors de l'élaboration des textes de loi de finances en termes de projection de taux de croissance, de taux d'affination. Et même dans ce rapport-là, et du FMI, il souligne que 2024, la croissance sera tirée en deuxième lieu par l'industrie. C'est intéressant. Et d'ailleurs, dans le texte de loi, la loi de finances de 2024, l'industrie, les hypothèses de croissance de l'industrie, ça sera 7,5 %, un peu plus que l'agriculture. Donc c'est des hypothèses optimistes, justement. Et je pense que 2024, il y aura une véritable aussi croissance économique, surtout qui sera tirée par la sphère économique productive. Et c'est l'occasion aussi pour multiplier la production et surtout connecter l'entreprise algérienne avec le raccourcissement des chaînes de valeur mondiales vers la Méditerranée du Nord et l'Afrique. Voilà. Donc c'est tout un corridor dans lequel il faut placer l'entreprise algérienne. – M. Kaoubi, sur le rapport du FMI ? – Oui, la Banque mondiale ou le FMI, ils ont l'air d'octrine, l'air matrice d'évaluation. Dans les rapports, ils signalent des choses positives comme ils relèvent toujours la vulnérabilité de l'économie algérienne à moyen et long terme. Maintenant, ce qui est important, c'est que le développement est une affaire de l'État, des acteurs inter. Et le verbe développer est un verbe d'action. Donc il nous appartient. – Mais nous vivons dans un monde, M. Kaoubi. – Nous fonctionnons au gré aussi des… – Et tout obéit à des doctrines. Maintenant, c'est à nous de nous faire, M. le Président de la République a rappelé notre remise en cause, rehausser nos manches, travailler encore plus et rester sur la voie de la concentration et du développement. Maintenant, c'est la transformation de l'économie algérienne qu'il s'agit. Et je pense qu'on a fait de grands pas. D'autres défis nous attendent. Ils seront beaucoup plus importants. C'est pour ça qu'il faut persévérer, rester dans la stabilité et relever encore les défis. La Banque mondiale ou le FMI, OK. Hier, ils étaient très sévères. Aujourd'hui, ils sont relativement indulgents. – C'est un paradoxe. Donc, ça évolue. Mais maintenant, c'est à nous de faire, de réaliser nos objectifs. – Mme Mouchaït, un dernier mot. – Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie, nous avançons et nous résistons tout simplement par rapport au changement rendu. – Merci. M. Karrar, un dernier mot avant de clore cette émission. – Le monde est impétoyable. La pandémie, s'il fallait, elle a montré que c'était chacun pour soi. Malgré tout ce qui est affiché, chacun ne peut compter sur soi-même. Tous les pays, y compris les champions du libéralisme, protègent leur industrie et limitent, si vous voulez, toute agression sur leur industrie. Il faut remettre les choses dans leur contexte. L'Algérie a été beaucoup critiquée. En 2020, nous avions moins 4 milliards de dollars dans la balance commerciale. Il y avait le feu à la maison. Tout bon père de famille aurait mis le frein sur les importations pour mettre des rééquilibres. Ça n'a pas été sans effets collatéraux et tout ça, Algex. Mais ça a permis de redresser la barre. Mais en même temps, nous avons protégé les produits fabriqués localement. Ça a permis à beaucoup de produits de prendre du souffle et de réaliser des parts de marché. Des investissements sont arrivés dans des périodes difficiles. Surtout qu'on a mis un coup de frein sur les importations sans avoir de statistiques économiques. C'est pour ça qu'il y a eu des perturbations. Mais si nous n'avions pas mis le frein, aujourd'hui, nous serions peut-être à moins 15 ou moins 20 milliards de dollars. C'est une décision stratégique qui a été prise par le président de la République et dont les effets ont été bénéfiques non seulement pour l'économie nationale, mais aussi pour notre santé financière, qui est bien sûr tributaire de nos revenus également. Merci, madame. Madame Oushaïd Rania, vous êtes chargée de la gestion à Algex, l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur. Merci, madame, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup à vous. Docteur Abdelouahad Karaj, vice-président du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairés sur toutes ces questions qui concernent justement votre organisation, mais aussi sur l'économie nationale. Avec plaisir. Et on reviendra comme vous le souhaitez. Eh bien, tout le plaisir sera pour nous, monsieur. Monsieur Mahfoud Kaoubi, expert également en économie et finance. Merci, monsieur Kaoubi. Vous répondez toujours présent à nos invitations. On vous remercie pour cela. Toujours heureux d'être parmi vous. Et Mohamed El-Hachir, que je ne présente plus. M. Mohamed El-Hachir, docteur Mohamed El-Hachir, économiste, enseignant à l'Université Tiziouzou. Vous êtes le consultant de l'émission. Merci de nous avoir éclairés également sur certains points concernant votre spécialité d'économie. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Et on espère vous avoir éclairés sur cette politique qui est menée par notre pays et qui donne de très bons résultats en espérant le meilleur pour l'Algérie. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501